Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo, si vous appréciez n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément, maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Impliqué sur cette but lors des 4 premières rencontres de Bundesliga, Xavi Simon est entré dans l'histoire du championnat allemand, seul Erling Allende et Paco Alcacer avaient réussi cet exploit, et les performances du joueur de 20 ans doivent enchanter les dirigeants du PSG qui rêvent déjà d'une association du Néerlandais avec Randal Colomuani, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Marco Asensio, et Bradley Barcola. Évacué sur une civière face au FC Valence samedi, le milieu offensif de l'Atletico Madrid à Bel et bien été victime d'une sérieuse blessure, avec une rupture du tendon d'Achille, et l'ancien monégasque risque une indisponibilité de plus de 6 mois. Jérémy Docu a vécu un grand moment dans son début d'aventure avec Manchester City, Lely a inscrit son premier but, alors que les champions d'Europe galéraient sur la pelouse de West Ham, qui menait 1 à 0, Docu a déboulé dans son couloir gauche, s'est infiltré dans la surface et marqué d'une jolie frappe du droit dans le petit filet opposé. Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de Lyon, l'ancien défenseur international italien, champion du monde en 2006, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. En raison de son conflit avec l'entraîneur et de sa mise à l'écart par la direction de Manchester United en raison d'un problème de discipline en attente de résolution, Jadon Sancho fait face à une période compliquée avec les Red Devils, et cela pourrait ouvrir des opportunités pour d'autres clubs dès cet hiver, selon les informations du quotidien catalan sport, le FC Barcelone se montre déjà intéressé par l'élié anglais. L'attaquant est devenu le meilleur passeur africain de l'histoire de la première ligue, il devance désormais d'une longueur Riyad Mahrez, 61 offrandes au compteur et transférée du côté de l'Arabie Saoudite cet été. Après une première apparition il y a deux semaines sur la pelouse d'Osasuna, c'est en tant que titulaire que Joao Cancelo et Joao Félix ont débuté la rencontre ce samedi soir, opposé au Real Betis, les deux internationaux portugais avaient à cœur de briller, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux ont fait forte impression, Félix a été le premier à s'illustrer, en ouvrant le score d'un enchaînement plein de sang-froid. Joao Cancelo a quant à lui dû attendre la seconde période pour contribuer au large succès catalan, lancé sur le couloir droit, il a parfaitement effacé son vis-à-vis avant de réaliser une frappe croisée, trop puissante pour le portier adverse, pour porter le score à 5 buts à 0. Le journaliste italien Nicolo Schirra confirme que la direction bavaroise aimerait étendre son contrat de deux saisons supplémentaires, donc jusqu'en juin 2028. Véritable sensation du début de saison avec le FC Barcelone, l'Elié Lamin-Yamal semble promis à un avenir doré et devrait attiser de sérieuses convoitises dans les prochaines années, et selon Radio Marca, Manchester City a déjà tenté de shipper le néo-international espagnol au Blaugrana, mais le jeune talent a préféré continuer sa progression en Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada